Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Firecry Primal ou Primal comme vous voulez, qui pour moi a l'air d'être un très bon jeu mais qui est un très mauvais Far Cry. En fait je m'explique, je suis un très grand fan de Far Cry 3, j'ai bien aimé aussi Far Cry 2 et Far Cry 4 ça a commencé à partir en couille. Et celui-ci, bah c'est tout sauf un Far Cry, il n'y a plus vraiment l'univers Far Cry. Mais je me suis dit peut-être que ça reste quand même un bon jeu malgré qu'il a je pense tué la licence parce que le jeu s'est plutôt mal vendu. Les retours étaient plutôt bons au niveau optimisation mais plutôt mauvais au niveau histoire. Donc je me suis dit on va découvrir ça ensemble donc c'est parti. Alors, mode survie, une expérience de survie impitoyable, pas de mini-carte, exploration difficile, nuit sombre et dangereuse endurance limitée, mort permanente. Ouh ça a l'air bien kiffant ça, mort permanente, ok donc là on réapparaît pas, difficulté du jeu, ok, animation de fouille. Franchement le mode survie, j'ai bien envie de le tenter mais après pas de mini-carte j'ai peur de vraiment me paumer. Donc on va rester en facile, on va pas se prendre la tête, on va même mettre facile. Voilà, facile, hop ! Au revoir ! Les reels sont en plein de ventures. J'ai pas la vie, j'ai tuve ? J'ai eu, j'ai eu ! J'ai eu, c'est多少 ! J'ai eu, je veux pas le faire ! J'ai eu, c'enlève, j'enlève, j'enlève, j'enlève ! J'ai eu, c'enlève, j'enlève ! J'ai eu, j'enlève un motaire, j'enlève ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez, brûle. Je reprends mon arc. Alors, est-ce que si je reprends le gourdin, il est enflammé ? Oui. D'accord, il reste enflammé dans la poche. Alors, je vois quelque chose là. Ouais, je vois, on dirait un tigre. D'accord, il y a un script. Merde, je peux rien faire à cause du script. Voilà, je pouvais pas l'attaquer parce qu'il y avait un script à la merde. Enfin, à la con qui fait que je pouvais pas le taper. D'accord, c'est dommage ça. Ça doit être le tigre qui nous a chassé. Enfin, qui nous a fait tomber. Enfin, qui nous a attaqué plutôt, voilà. Qui nous a attaqué et qui a fait qu'on est tombé. C'est peut-être un peu haut pour moi. Ah, mais il y a du sang. Et il semble là qu'on puisse descendre par là. Hop, bonjour. En fait, il y avait un chemin sur le côté, ok. Les fameuses lianes pour descendre, voilà. On sent qu'on va se battre contre ce tigre. Cherchez. D'accord. Alors, le fait qu'on ait un inventeur qui soit pas infini me gêne un peu. Ça veut dire qu'il y a des fois, il faudra que tu jettes obligatoirement des objets pour économiser de la place. Enfin, ça risque d'être un petit peu chiant. Moi, j'aime bien tout ramasser. Passer mon temps à faire ça. Alors, je vois quelque chose. Non, il est mort, il est mort. Ok. Bon, on saute. Ça va, il a des jambes solides. C'est un loup, je dirais. On va dépecer le loup. Ouais, ouais, mais prends la peau. Non, t'es chiant, t'es chiant. Je pourrais te faire des vêtements super cool avec ça. Je ferais bête avec le feu. Ok, on va garder le feu. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps sur mon gourdin. Il est quasiment totalement brûlé. Il y a des loups, je crois. Salut. Allez, fuis. Ah, putain, en fait, il y en a plein. Ils essayent de me contourner, les enfoirés. Je crois qu'il y en a un qui est KO. Je peux aussi lancer le gourdin. Ça peut être pas mal. Je vais dépecer Rapidos. Hop, ni lui ni connu. Un des trucs qui était connu dans Far Cry, c'était la répa... Je ne sais pas comment on dit. Le fait que le feu se répand super vite. Et je trouvais ça vachement cool. Surtout dans Far Cry. Si je dis pas de bêtises, dans Far Cry 2, le feu se propageait mais à mort. Putain, mais c'est relou le sac. Où est-ce que c'est le sac ? Comment ça le sac est plein ? Attendez, c'est peut-être pas là le sac. Où est-ce que ça serait ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas où est le sac. Allons dans une grotte s'enfermer pour tomber nez à nez avec le tigre qui veut nous tuer. Comme par hasard. Il y a des bruits super chelous. Pourquoi tu vas dans cette grotte ? Tu sais qu'il va y avoir un monstre qui t'attend. Pourquoi est-ce que tu y vas ? Mais il n'y a plus de place dans le sac. Comment ça ? Si vous m'expliquez où je peux avoir le sac, ça me... Parce que là, j'ai un sac, on est d'accord. Mais on peut voir qu'il n'y a rien qui dit qu'il est rempli ou pas, quoi. Par exemple, j'ai 16 bois. C'est 16 le maximum que je peux avoir ? Je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Là, c'est quoi ? C'est pour faire un feu, non ? Ah non, c'est pour chercher. Allez, on va dans l'eau. Donc l'eau, ça donne quoi ? Bah l'eau, c'est pas foufou. C'est pas incroyable. Bon, on va aller dans la grotte. On va peut-être reprendre le gourdin. Mais le problème, c'est que... Ah, attendez, je peux peut-être le réenflammer. Non, je ne peux pas le réenflammer. Éteindre le feu ? Non. Ok, je ne peux pas le réenflammer. Ça, c'est dommage. Oh, il y a un énorme feu. Il y a Batman qui n'est pas très loin. Et il y a quelqu'un en haut. D'accord. Allume-toi le feu. Comment je fais ? Alors, est-ce que je pourrais crafter un autre gourdin, par exemple ? Si je vais dans Confection. Que je recrafte un autre gourdin. Pour débloquer cet objet et gourdin verrouillé. Quoi ? Quoi ? Mais je l'ai, je l'ai... Quoi ? Mais je l'ai le gourdin. Je ne comprends pas tout dans ce jeu. Ça, je vous l'avoue qu'il y a des fois... Ramasser quoi ? Ramasser ardoise ? Ah, d'accord. Dans l'eau. Je ne vais pas enlever cette... Voilà. La vue du chasseur, elle reste un peu trop longtemps, je trouve. Donc là, le gourdin va s'éteindre. Voilà. C'était certain. Là, on fait un petit saut. Est-ce que je peux allumer ça ? Ou alors, je peux juste faire comme ça. Ok, d'accord. Je peux juste faire comme ça. Mon gourdin est presque éteint. Je ne sais pas comment je vais le faire une fois qu'il sera éteint. Est-ce qu'on peut le réallumer du début ? Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais absolument rien. Parce que là, encore quelques secondes et il s'éteint. Je pense... Allez, toi, allume-toi. Allume-toi. Allume-... Voilà. Batman qui est toujours là. Ouh, des peintures. Elles ont l'air jolies. Enfin, ouais. Bah, enfin. Ah. Dernier gourdin. Ah, j'ai un autre gourdin. J'ai un autre gourdin. Ok, j'ai eu peur. Bon, allez, on saute. Il va falloir qu'on nage. Et je suppose qu'on sera arrivé à l'endroit où je dois aller. Ah, on voit quelqu'un. Serait-ce un Wanja ? Je crois que c'est ça, la sa tribu. Ah non, c'est pas... Putain, c'est un tigre. Un Wanja. Hé ! Es-tu de ma famille ? Ah non, t'as un tigre. Là-bas, par contre, il y a quelqu'un. Il n'y a vraiment pas moyen de remonter, là ? Ok, on peut faire le... Ok, on peut nager beaucoup plus vite. On peut faire le crawl. Voilà. Alors, comment je... D'accord. C'est un tigre. C'est un tigre. C'est un tigre. C'est un tigre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501